Wesh la famille, j'espère que vous allez bien On se capte les gars pour une nouvelle vidéo On s'est fait arnaquer, même moi le premier Il y a d'autres médias, vraiment il y a des médias de ouf Bon c'est pas parce que les autres médias se sont trompés que voilà Mais bon bref, on va reparler de l'affaire Hakimi Puisqu'elle serait fake, du coup c'est intéressant Bon là on va en parler bien sûr Avant de parler de l'affaire Hakimi On va parler de Kaisenat Kaisenat s'est fait ban de Twitch Alors je vous en parlais il y a quelques jours là Je vous disais que c'était le streamer numéro 1 au monde sur Twitch Et il s'est fait ban Et en fait du coup en plus il y a des rumeurs comme quoi il va aller sur Kik Et en fait du coup on sait pas pourquoi il s'est fait ban Il a juste tweeté banni En mode je me suis fait bannir quoi Et en fait il y en a beaucoup qui pensent qu'il s'est fait bannir Parce qu'en fait il a ramené une motocross dans son studio Et en fait il a perdu le contrôle Il l'a fait rentrer dans son setup Et je sais pas s'il y a des règles Twitch qui montrent que voilà Enfin qui disent que si tu fais un truc comme ça Bah tu te fais ban En tout cas voilà il y en a beaucoup qui pensent que c'est ça Mais on est pas sûr Voilà Mais les gens sont pas sûrs En tout cas il s'est fait ban De toute façon il se fera pas ban à vie Vraiment Il va revenir C'est le streamer numéro 1 au monde je vous rappelle Donc c'est obligé qu'il va se faire des bannes Mais en tout cas ouais Kaisenat est ban Alors maintenant parlons de Ashraf Hakimi Alors vous avez tous entendu de l'affaire J'en ai parlé hier je crois C'était pas mon sujet principal Heureusement je me serais encore plus fait insulter Mais j'ai vu hier dans les messages que vous me disiez beaucoup Enfin dans les commentaires de la vidéo Vous me disiez beaucoup Anas c'est fake la news sur Ashraf Vous sortez cette news et en faisant des recherches Je suis tombé sur un article de Konbini Qui en fait avait cité un TikTok de Sally sur TikTok Donc un compte d'une femme sur TikTok Où en gros elle expliquait Pourquoi l'affaire ne tient pas debout Alors au lieu de vous me péter la tête à vous expliquer Elle a dit ça, ça, donc ça a l'air d'être fake Et tout pardon Je vous mets le TikTok de Sally sur TikTok Je vous mets son arrobase si vous voulez aller la follow Et après je vous reprends L'histoire du divorce d'Hakimi est une fake news Et guys fallait que je vous en parle Vous avez dû le voir il y a 3 jours Des pages Twitter ont lancé une rumeur Comme quoi l'épouse d'Ashraf Hakimi Aurait demandé le divorce Pour avoir la moitié de la fortune du footballeur Mais que surprise Hakimi aurait donné toute sa fortune à sa mère Et que sa femme repartirait donc bredouille Alors depuis Hakimi est devenu le héros national des mecs Francis Ngannou l'a même félicité Mais désolé de vous décevoir Cette histoire paraît complètement fausse Pour commencer La rumeur a été propagée par 3 comptes Twitter Qui sont tous des faux comptes vérifiés C'est à dire qu'ils payent pour avoir la virgule bleue Ce ne sont ni des médias officiels Ni des médias reconnus D'autre part une des pages venait d'Ouganda L'autre de Côte d'Ivoire Et la dernière de Pittsburgh en Pennsylvanie 3 localisations qui n'ont rien à voir avec les lieux de vie Ni de Ashraf Hakimi ni de sa femme A savoir l'Espagne, la France ou même le Maroc Et c'est donc très bizarre que ce soit des médias de ces pays Non officiels en plus Qui ont eu ces infos d'ordre judiciaire avant tout le monde Deuxièmement La plupart des célébrités font des contrats de mariage Ou en tout cas sont en régime de séparation des biens Pour éviter justement des galères comme ça pendant les divorces Et je suis assez persuadée que c'est le cas d'Ashraf Hakimi et de sa femme Mais bon on va faire comme si la rumour était vraie Et je vais vous montrer pourquoi ça ne tient pas de vous Alors déjà pour commencer On veut nous faire croire que Hakimi donnait 80% de son salaire à sa mère à chaque fois Et que donc il n'aurait rien à donner à sa femme Alors c'est vraiment le béaba qu'on nous apprend en droit matrimonial C'est que quand vous êtes marié vous avez l'obligation d'avoir l'accord de votre partenaire Pour faire des grosses donations Surtout quand on sait qu'Hakimi touche près d'un million d'euros par mois Ce qui signifie que s'il l'a vraiment fait sans l'accord de sa femme En réalité il s'expose carrément à des sanctions Et les dons pourraient être annulés comme considérés comme non valides Et l'argent devra bel et bien être repartagé avec sa femme Ensuite en ce qui concerne les biens Les bijoux, les voitures qu'Hakimi aurait à chaque fois mis sur le nom de sa mère Et bien encore une fois c'est la même chose Même si c'est sa mère qui achète L'argent vient d'une donation qui a été faite sans l'accord de sa femme Et donc tous les biens devraient revenir dans la caisse commune Qui serait ensuite repartagée entre les deux futurs divorcés Et ensuite la théorie comme quoi le salaire d'Hakimi aurait été directement versé sur le compte de sa mère Est tout simplement impossible En France un salaire doit être versé sur le compte de la personne directement Après bien sûr la personne peut choisir d'avoir un cotitulaire sur ce compte Mais il n'empêche que l'argent lui appartient quand même Et donc quand bien même sa mère pouvait partager ce compte avec lui Il n'empêche que ce compte appartient quand même aussi à Hakimi Et donc pendant son mariage également à sa femme Et c'est pour ça que pour éviter ce genre de confusion de biens financiers On conseille les contrats de mariage ou le régime de séparation des biens Et d'ailleurs ce n'est pas terminé Il se pourrait qu'Hakimi ait encore plus d'argent à payer A savoir qu'en cas de divorce pour infidélité Ce qui semble être le cas pour Hakimi et sa femme Il existe des dommages d'intérêt à payer Si on estime que c'est une faute exclusive à l'époux Et enfin il y a aussi ce qu'on appelle la prestation compensatoire Qui est une somme d'argent versée par le partenaire Aisé Pour compenser la perte de train de vie que l'autre partenaire menait avec lui Typiquement si tu te maries avec un footballeur multimillionnaire Il va avoir un train de vie très élevé que tu vas avoir également Et si vous divorcez tu as donc droit à une prestation compensatoire Pour compenser le train de vie que tu n'auras plus sans lui Mais je vous rassure ça marche dans les deux sens Si un homme se marie avec une femme d'affaires multimillionnaire Il aura aussi droit en cas de divorce à une prestation compensatoire Donc tous ceux qui pensent qu'il est possible de ne rien payer suite à un divorce Et de dire que non j'ai donné toute ma fortune à ma mère Arrêtez de croire tout ce que vous lisez sur internet Faites un contrat de mariage si vous voulez être tranquille Et si vous avez aussi peur du divorce Et de partager de l'argent avec votre femme Ne vous mariez pas tout court Bye guys Donc vous l'avez vu voilà Donc l'histoire ne tiendrait pas debout Et du coup d'ailleurs Cette fille je vous invite à la suivre Elle a fait une vidéo super intéressante sur les lives tiktok Et j'étais tombé dessus j'avais trop kiffé Donc du coup de toute façon c'est sali Vous tapez sali sur youtube Vous tapez sali tiktok sur youtube Vous allez tomber sur sa vidéo Une vidéo de malade Vraiment qui montre la face cachée des lives sur tiktok J'ai trop kiffé la vidéo Et d'ailleurs moi quand même je fais attention aux fake news C'est à dire que je suis le compte sur tiktok Qui s'appelle fake investigation Je vous conseille de le suivre Parce que beaucoup de fois sur twitter Il y a des fake news qui circulent et tu t'en rends pas compte Tu t'en rends pas compte des fois Et en fait ce compte là Il s'occupe de prendre les infos Et de les vérifier Et quand c'est fake Il te montre le tweet qui a percé Pourquoi c'est fake etc Il te montre les preuves et tout C'est un compte de malade Et il faut lui donner de la force Parce que plus le temps on va avancer Plus on va avoir des fake news Et là la preuve On s'est tous fait avoir L'info elle vient de compte Qu'ils ont pas l'air d'être sécure Et donc du coup ça fait que voilà Tout le monde s'est fait avoir Les rappeurs sont fait avoir Les médias sont fait avoir Voilà t'as tout le monde Qui a félicité Ashraf Alors qu'on sait pas d'où sort la news Donc faut faire gaffe Je ferai de plus en plus gaffe moi Je m'excuse pour ceux qui se sont dit Ouais Alas il fait des fake news et tout Non vraiment je m'excuse Et je ferai plus attention la prochaine fois Mais là vraiment voilà C'était tellement massivement relayé Que moi je me suis dit Vas-y t'sais quoi Même l'équipe Même l'équipe ils ont fait un article Donc moi je me suis dit Bon bah c'est réglé quoi Donc faudra que je fasse plus gaffe A l'avenir Je voulais vous parler d'Offset Offset du coup Qui faisait partie de Migos Migos qui n'existe plus Puisque Take-Off est décédé Récemment j'en avais fait une vidéo En fait du coup Offset a décidé de lui rendre hommage En se tatouant Take-Off Le portrait sur le dos Voilà je trouve l'hommage très beau Et au moins il n'oubliera jamais son ami Qui est décédé malheureusement Et voilà je trouve le geste très beau On a un jeu Harry Potter de Quidditch Qui a été annoncé Donc il y aura un multijoueur compétitif Sur PC et console Donc ça fait longtemps qu'on attend Un jeu de Quidditch Sur Harry Potter Alors on se disait Dans le jeu Hogwarts Legacy De Harry Potter Bien sûr il y aura le Quidditch Finalement les développeurs N'ont pas eu le temps de le faire Donc dans le jeu Bah ils disent au début Dans l'école Que en fait La saison de Quidditch A été annulée Parce qu'il y a eu des Je sais plus pourquoi Bref ça a été annulé C'est dommage Et c'est parce qu'en fait Tout simplement les développeurs N'ont pas eu le temps de le faire Et finalement là C'est annoncé maintenant Donc c'est un peu dommage Il n'y a pas de date encore Voilà j'aurais bien aimé Vous annoncer une date Il n'y a pas de date Mais bon c'est cool Pour les fans d'Harry Potter Et pour finir les gars La dernière news de la vidéo Je voulais vous parler Quand même du film Mario J'ai beaucoup J'en ai beaucoup entendu parler Puisque moi Mes frères Ont amené mes petits neveux Le voir au cinéma Parce que ça a fait vraiment polémique Et tout Et voilà Ils voulaient le voir Et c'est pour ça Moi j'en ai entendu parler Parce que voilà Mon frère m'a dit Est-ce qu'il est cool ou pas J'ai demandé à mon frère Est-ce qu'il est cool ou pas Il m'a dit Franchement il est sympa Bon après lui il a dormi Mais mes petits neveux Ils m'ont dit C'est incroyable et tout Et du coup en fait Le film Il a fait 500 millions De dollars Au box office mondial A seulement 10 jours Donc 500 millions C'est énorme C'est un demi milliard Pour que tu cogites 500 millions Énorme Vraiment énorme Donc ça se voit Qu'en fait Il faut plus faire En fait Nintendo Ils ont une poule aux oeufs d'or Vraiment ils ont une poule aux oeufs d'or Mario bon C'est leur poule aux oeufs d'or Et par exemple Il y a une grosse licence Que Nintendo ont Et qu'ils peuvent vraiment faire Un carton avec au cinéma C'est Zelda La licence Zelda Avec Link Etc Imaginez Ils font une licence Ils font un film Zelda Les gens vont péter un câble La Triforce tout le monde connait La Triforce tout le monde connait Tout le monde connait Zelda Tout le monde connait Link Ah non en fait Ils font l'erreur de se dire Que Zelda c'est le nom de Link Alors que non C'est Link Et Zelda c'est la fille Voilà Il y en a qui font l'erreur Enfin bref Donc du coup J'ai trouvé intéressant Voilà cette info Donc le film Il fait un carton complet Moi je vais attendre Qu'il sorte en VOD Pour le voir Et encore Je sais pas si je vais le voir Parce que franchement Je suis pas fan des films d'animation La vérité Moi je préfère regarder des films D'Enzel Washington Et tout voilà Je suis pas trop au film d'animation Mais pourquoi pas Enfin je suis film de manga Par exemple Le film Juzuzu Kaisen Je l'ai vu Le film Demon Slayer Je l'ai vu Le film Made in Abyss Je l'ai vu Incroyable Mais les films d'animation comme ça Tu sais en mode Les Disney et tout Les Disney je les ai jamais vu Je regarde pas Vayana et tout Je connais deux noms Mais j'ai jamais vu tu vois Donc voilà Bref On s'en fout de ma vie J'espère que vous avez kiffé la vidéo Les gars si c'est le cas N'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez En tout cas les gars Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501